A l'université Bordeaux-Montagne, différents services participent à l'organisation des parcours étudiantins et ce, avant même l'entrée dans notre établissement. Pour pouvoir faire un choix d'orientation éclairée et adaptée, les lycéens et lycéennes, leurs parents, les personnes en reprise d'études ainsi que les étudiants issus d'autres universités, doivent avoir une bonne connaissance des formations proposées dans les établissements de l'enseignement supérieur. Dans notre établissement, cette mission est confiée à la DOSIP, la direction de l'orientation des stages et de l'insertion professionnelle. Ce service promeut nos formations lors des journées portes ouvertes, des salons, des forums ou encore les journées d'immersion des lycéens. Les membres de la DOSIP assument également l'accueil physique et téléphonique tout au long de l'année dans leur centre de documentation. Chaque année, ce service accueille, informe et ouvre son espace documentaire spécialisé à plus de 4000 personnes et répond à plus de 500 appels téléphoniques. Hélène Comté est chargée d'orientation et d'insertion professionnelle. Elle parle de l'accompagnement de la DOSIP au sein de l'université dans l'élaboration des parcours étudiants. Mon rôle, notre rôle, c'est vraiment d'aider les étudiants de notre université face à ces questions-là, c'est-à-dire comment déterminer la suite de ses études, comment choisir son futur métier, comment préparer sa recherche d'emploi, comment préparer sa recherche de stage. C'est à la fois un rôle d'information, puisqu'on donne des informations aux étudiants sur les métiers, sur les formations qui existent en France, pas seulement ici. Mais c'est également aussi un rôle de conseil. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement de l'information, c'est aussi accompagner les étudiants, j'aime bien ce mot accompagner, dans l'élaboration de leur parcours. C'est-à-dire qu'on conseille les étudiants, mais conseiller, ça ne veut pas dire leur dire ce qu'il faut faire comme métier, évidemment. On ne va pas leur dire « oui, vous, vous ferez tel ou tel métier ». Donc ce n'est pas là-dessus qu'on intervient, c'est plus sur la méthodologie, c'est-à-dire comment s'y prendre quand on n'a aucune idée du futur métier qu'on souhaite exercer, comment faire pour faire quand même des choix sécurisés. Ce que j'appelle un choix sécurisé, c'est quelque chose qu'on ne va pas remettre en question trois mois après. Les personnes qui auront choisi d'intégrer notre établissement seront par la suite en lien avec la direction de la scolarité. Les membres de ce service assurent les inscriptions administratives, l'organisation des examens et participent à construire l'offre de formation. Karine Mira, responsable du pôle coordination des études, nous explique plus en détail ses missions. Alors la direction de la scolarité est composée de deux pôles. Alors avant tout, il y a le directeur et puis ensuite il y a deux pôles. Le pôle procédure et accompagnement des formations, qui est plus sur le volet qualitatif aussi, accompagnement, et aussi qui s'occupe des outils, qui fait l'assistance des usagers, enfin tout un tas de missions. Et puis le pôle coordination des études, donc c'est le pôle que j'occupe, enfin dont je suis responsable, où là on est plus sur les côtés un petit peu plus pratiques avec l'aspect réglementaire aussi. Et le bureau transversal qui s'occupe des inscriptions administratives, tout ce qui est inscription-désinscription, césure, exonération. Voilà. Et ensuite donc les deux services qui s'occupent plus particulièrement de l'accueil des étudiants internationaux aussi, avec l'admission sur l'application études en France, qui va étudier tous les dossiers de candidature des étudiants internationaux. Et puis les inscriptions et puis plein d'autres missions aussi, notamment les réorientations pour le bureau des licences, et ensuite le bureau des examens dont je vous ai parlé tout à l'heure. Les inscriptions se divisent en deux parties, les inscriptions administratives et les inscriptions pédagogiques. Les inscriptions administratives, qui ont lieu à la direction de la scolarité, permettent d'intégrer la grande communauté des étudiants et étudiantes de l'Université Bordeaux-Montagne. Les inscriptions pédagogiques, qui se déroulent dans les UFR, permettent de choisir le régime d'études, les unités d'enseignement optionnelles, et de déterminer les groupes de travaux dirigés. Les UFR, unités de formation et de recherche, ont un rôle important tout au long du parcours étudiantin. A l'Université Bordeaux-Montagne, nous en avons trois, l'UFR Humanité, l'UFR Sciences et Territoires et de la Communication, ainsi que l'UFR Langue et Civilisation. Les UFR sont en lien avec les équipes enseignantes, les chercheurs et les personnels administratifs et techniques. Nous sommes allés à la rencontre de Léontine Longuet, gestionnaire de scolarité au bureau des masters à l'UFR Humanité. On travaille vraiment par période, donc en septembre-octobre, c'est les inscriptions pédagogiques, donc les inscriptions dans les groupes, les emplois du temps. Alors moi, c'est la logistique qui gère ça, mais je fais juste, je check juste, voir si tout va bien. Après, on a les jurys de semestre, donc là, on délivre les premiers résultats aux étudiants. Et après, là, on est en pleine période de recrutement pour l'année prochaine avec une nouvelle plateforme qui s'appelle Mon Master. Sinon, voilà, ce que je fais principalement de la journée, c'est répondre aux mails, au téléphone, répondre aux étudiants, être sollicité par les profs beaucoup, donc voilà. En parlant des enseignants, on ne le sait pas toujours, mais il y a à l'université une très grande variété d'enseignantes et d'enseignants. Il y a les professeurs agrégés qui ont réussi le concours de l'agrégation, les maîtres de conférences qui ont soutenu une thèse de doctorat, les professeurs des universités qui ont obtenu une habilitation à diriger des recherches, les lecteurs, les professeurs associés, les chargés d'enseignement, les chargés de travaux dirigés et les professeurs intervenants. Éric Chevance est PASTE, professeur associé scientifique et technique. Il enseigne dans différentes formations, notamment en licence théâtre et en master expérimentation et recherche dans les arts de la Seine. Il nous parle de sa méthode d'enseignement qui s'est nourri de son parcours professionnel. Pour moi, il y a eu plusieurs éléments. D'une part, la question de la transmission que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire témoigner d'expériences que j'ai pu traverser, d'expériences professionnelles que j'ai pu traverser et de voir comment ça s'est géré. Par exemple, je parle régulièrement avec les étudiants de cette histoire, de ce théâtre que j'ai cofondé, que j'ai dirigé, le TNT, et aussi des différentes difficultés qu'on a pu croiser, des conflits qu'on a pu avoir au sein de l'équipe, comment ces conflits se sont résolus ou pas, etc. C'est-à-dire vraiment une sorte de transmission orale, je dirais, d'expériences, etc. Un autre élément, c'est aussi au maximum de m'appuyer sur les expériences des étudiants et des étudiantes. C'est-à-dire qu'ils arrivent en formation d'études théâtrales, en licence, peu d'expérience, mais quand même pour certains, certaines des expériences. En licence troisième année, ils commencent quand même à avoir plus d'expérience. Ils ont fait du théâtre en amateur, ils ont monté une petite troupe, ils commencent à essayer de réfléchir à des projets entre eux, avec leurs camarades de promotion, etc. Et puis en master, ils ont des choses à réaliser. Donc c'est aussi de m'appuyer sur ce qu'ils traversent, ce qu'ils ont traversé, et puis avec eux, de décortiquer les choses. L'idée, c'est au maximum d'être le plus concret possible et d'apporter au fur et à mesure des éléments sur... Voilà, par exemple, on va parler des salaires. De ce fait, on va parler de l'intermittence du spectacle. Et c'est quoi ? Et là, il y a des textes qui arrivent, des textes juridiques, etc. Cette richesse du tissu professoral permet de faire se côtoyer recherche et enseignement professionnalisant pour ainsi s'adapter au profil de chacun et chacune. Car les parcours studentains sont très variés. Certains intègrent l'université au sortir du baccalauréat et d'autres plus tardivement. La formation tout au long de la vie est un service dédié à l'accompagnement des personnes en reconversion professionnelle, en reprise d'études ou qui ont un projet de développement de compétences en entreprise. Séverine Viau et Sabine Patou nous parlent de leur service. Le pôle formation tout au long de la vie accueille des publics en reprise d'études qui vont aussi passer par la validation des acquis pour un parcours de formation ou un parcours juste de diplomation. Et nous avons également un centre de bilan de compétences et nous organisons la formation d'AE, diplôme d'accès aux études universitaires, l'équivalent du baccalauréat. Mes missions en tant que responsable du pôle sont d'encadrer une équipe de six personnes avec des gestionnaires de formation notamment pour l'EDAE, des gestionnaires financières qui s'occupent des aspects de contractualisation et de financement des formations continues de personnes qui viennent à l'université pour se former et Sabine Patou qui s'occupe de la VAE et des bilans de compétences. Je centralise en lien avec le service financier et l'agent comptable les recettes de la formation continue et je coordonne avec Sabine Patou et Carole les activités de VAE pour tout l'établissement ainsi que de VAPP. Je suis en charge dans le service de l'activité de bilan de compétences. J'accompagne des demandeurs d'emploi et des salariés extérieurs à l'université dans des projets de reconversion ou de reclassement s'ils ont des problèmes de santé et j'ai aussi en charge la fonction d'accompagnement des candidats à la validation des acquis d'expérience qui viennent donc valider des diplômes de l'université et dans ce cadre je les aide à rédiger leur dossier de VAE. Une fois les étudiants diplômés, les membres de notre établissement continuent à porter leur soutien dans l'accompagnement à l'insertion professionnelle. En effet, la DOSIP met à disposition leurs conseils et leurs connaissances dans la rédaction du CV, d'une lettre de motivation ou en proposant des offres d'emploi. Ils ont aussi à coeur de bien faire connaître nos formations aux milieux professionnels locaux et régionaux et mettent en avant les différents parcours et profils des diplômés de notre université. Je pense que vous l'aurez compris, les membres de l'université Bordeaux-Montagne ont à coeur d'accompagner les étudiants et étudiantes quels qu'ils soient. Avant d'intégrer l'université, pendant et après les années d'études, de nombreux services et de nombreuses personnes organisent et s'organisent pour que le moment de l'étude soit un voyage agréable et enrichissant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada